Le cinéma, c'est la création d'une forme d'expression artistique qui est issue directement, il me semble, de la révolution industrielle. Et de la même façon, le robot, c'est aussi un produit de la révolution industrielle. Il y a un parallèle, en fait, constant entre les deux. Il se renvoie à la balle tout le temps. Moi, je trouve ça assez édifiant de noter que, par exemple, quelqu'un comme Georges Méliès, qui est communément désigné comme le créateur du spectacle cinématographique, est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, dans l'ancêtre de la robotique, on pourrait dire, qui sont les mannequins animés. C'était un élève de Robert Houdin, du magicien, donc il faisait beaucoup d'automates. Il y avait des automates dans son théâtre. Il a récupéré lui-même des automates. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui était amené de toute façon à se rencontrer, à se croiser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le gros siècle, on va dire, d'existence du cinéma, les deux ont évolué comme ça parallèlement. Et aujourd'hui, le cinéma se pose des questions sur son art, sur sa réflexion, au moment où aussi on se pose des questions sur la robotique et ses conséquences sur l'humanité. Il y a comme ça un mouvement parallèle, en fait, où ça se répond, ça se nourrit. Et Astro Boy, c'est vrai qu'il y a un côté où il reprend Pinocchio, mais il n'y a pas la fée bleue. Si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas. En tout cas, qu'il y a un élément comme ça, c'est le produit de la science, Astro. C'est rien d'autre. Et c'est vrai qu'en Occident, il y aura quand même beaucoup plus de problèmes et de questionnements là-dessus, en fait. Ça va mettre plus de temps à arriver, surtout au cinéma, en fait. Peut-être moins dans les comics, par exemple, ou dans la littérature, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de latitude et tout. Mais le cinéma qui doit parler au plus grand nombre et qui donc, par conséquent, est assez diffiant des craintes et des peurs de la plupart d'entre nous, c'est vrai que ça va mettre beaucoup plus de temps à arriver. C'est vrai que dans les années 80, on va voir apparaître, par exemple, les Transformers. C'est peut-être le truc le plus connu. Ce sont des civilisations de robots qui viennent de l'extraterrestre. Mais est-ce que c'est encore vraiment des robots ? C'est ça, la question, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent d'une science, mais d'une science qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas terrestre. Encore une fois, le robot, il vient de nous. C'est là où il est intéressant. C'est qu'il est créé par nous, qu'il est créé par l'homme. Les Transformers, ils ne sont pas créés par l'homme. Ils sont créés même par une espèce de forme un petit peu... Tu ne sais pas trop ce que c'est, quoi. Donc, c'est encore quelque part un peu du merveilleux, encore un petit peu de la magie. C'est comme si E.T. était remplacé par un robot. Romm, finalement, il n'est pas très loin du chevalier inexistant, d'Italo Calvino. C'est-à-dire, le chevalier inexistant, c'est juste une armure. Et il y a un truc purement magique, en fait, là-dedans, quoi. Donc, encore une fois, je pense que les Transformers ou un personnage comme Romm, c'est purement cosmétique. Enfin, ce n'est pas purement cosmétique, parce que tu fais un peu avancer le schmilblick au niveau de l'iconographie, ce qui est aussi important. Mais par contre, ça ne fait pas vraiment avancer le sujet, quoi. Encore une fois, il ne vient pas de l'espace, Astro Boy. Il vient de la Terre, quoi. Ça me semble primordial. Ça me semble vraiment très, très important, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada